Je m'appelle Florian Rimouadi, mon nom de DJ c'est DJFrolome sur Instagram mix depuis en gros 5 ans et à la base j'ai commencé à vouloir faire ce métier, on était un groupe d'amis et on organisait des soirées à la rage dans un sous-sol on appelait tous nos contacts à 19h, on disait ce soir soirée, on se retrouvait à 50-60 dans un garage et à ce moment là on s'est regardé avec mes potes et on s'est dit il nous faut un DJ du coup petit à petit j'ai commencé à apprendre et j'ai vraiment pris goût et petit à petit c'est devenu le métier Et il y a un DJ qui t'inspire ? Ça va être un peu bateau mais je pense que les trois quarts des DJ de ma génération on est vraiment inspiré par des gars comme Snake à plus petite échelle vraiment pour le milieu boîte, des gars comme Benz qui vraiment commencent à avoir un monopole dans le milieu etc Ouais donc DJ en plus ce mec qui fait du show, c'est ça, c'est ça C'est ce que tu essaies de faire un peu à l'Estabar ? C'est un gars qui m'inspire pas mal sur tout ce qui est animation micro, show etc Je pense que je suis pas le seul, il y a beaucoup Le problème dans la nuit c'est qu'il y a beaucoup de DJ qui essayent de faire comme et qui oublient de se créer leur propre personnalité Et moi ce que j'essaye de faire c'est de prendre un peu à gauche, un peu à droite sur tous ces DJ qui m'inspirent et faire ma propre sauce Vu que t'es DJ et que tu bosses la nuit, est-ce que tu peux nous raconter un peu ta routine, ta journée typique entre guillemets ? Alors ma journée je me réveille à midi déjà, voire 14h ça dépend en fonction de ce qu'on a fait after ou pas Après je me lève, je mange, souvent j'écoute du son, je vais voir ce qui se passe un peu sur Instagram, sur Soundcloud Je regarde un peu toutes les actus des DJ, de ce qui se passe dans le milieu Après je vais à la salle, je sais pas si c'est intéressant Je travaille pas tant que ça sur organiser mes sets Dans ma journée en fait, une fois de temps en temps je le fais Mais c'est pas ma priorité, je me passe plus de temps à écouter ce qui se passe, à essayer de voir un peu toutes les nouvelles vibes etc A la base il fallait juste être talentueux et produire de la bonne musique Et là en fait je suis en train de tourner une vidéo sur la différence entre DJ et producteur Parce que les gens comprennent pas Pour toi c'est un peu moins technique de nos jours ? Alors en fait les anciens DJ, beaucoup, ont ce truc de Un bon DJ il doit être technique et il doit savoir maîtriser des platines vinyles Ou savoir des choses beaucoup plus techniques Alors qu'aujourd'hui le métier c'est plus tout ça Le métier c'est vraiment un bon DJ pour moi Il saura faire le show, il saura mettre les bonnes musiques Et il saura bien se vendre plus qu'être vraiment bon DJ techniquement et savoir mixer sur des platines C'est une scène qui te donne envie de ouf ? Genre Tomorrowland ça fait kiffer ou du vin Ouais je pense que c'est bateau comme réponse mais Tomorrowland ça fait rêver tout le monde Est-ce que tu aimes faire une collab avec un grand DJ ou un producteur de musique ou un artiste ? Collab de rêve, je pense que ce serait pas avec un DJ, ce serait plutôt avec un artiste Genre Kanye West ou... Ce que je trouve incroyable ce serait de réussir à croiser les mondes Ce qui se fait beaucoup aujourd'hui avec des artistes comme Vladimir Cauchemar Où on commence à... il n'y a plus de barrière entre l'électro, le rap, c'est de la musique quoi Les points négatifs c'est qu'on a plus trop le temps de faire de soirées Parce que tous les jours où nos potes sont dispo pour faire la fête, bah on bosse Après on va pas se plaindre parce que c'est quand même un métier incroyable Le point positif c'est que tous les jours, vraiment tous les jours, on est dans une bonne ambiance Et que les gens sont heureux d'être là quoi Les gens nous le rendent et c'est incroyable J'ai l'impression d'être un peu liéseux entre le bonheur et l'ambiance C'est ça ouais, c'est la clé J'ai l'impression d'offrir le bonheur aux gens et même pour l'ego c'est cool De se dire bon, grâce à moi tous ces gens ont passé une putain de bonne soirée Ils ont oublié leurs problèmes et on va se régaler tous ensemble Est-ce que tu peux nous parler des dangers un peu des boîtes de nuit En tant que DJ, en tant que client de boîtes de nuit Est-ce que pour toi les préventions sont correctes ? Quelles sont e-chill ? Et est-ce que tu peux donner ton avis sur ces dangers pour les boîtes de nuit ? Je pense que les trois quarts des boîtes n'en font pas assez On a beaucoup qui essayent d'étouffer ça, cacher un peu ça sous le manteau Alors que c'est un vrai problème et on devrait tous vraiment s'y pencher Parce que je pense qu'il n'est pas si dur à régler Quand on voit les problèmes de piqûres etc, on a l'impression que ce problème là était vraiment dans la France entière Et que toutes les boîtes de France, il y avait des centaines de mecs qui piquaient Alors qu'au final c'est deux, trois quarts Il suffirait juste de vraiment faire gaffe, les bloquer et au final le problème est réglé Il n'y a pas des millions de personnes qui font ce genre de choses Il y a eu le GHB aussi avant ça, c'était assez... C'est ça ouais, c'est surtout les GHB Ça évolue en fait C'est surtout le GHB Vous à l'Espadar, j'ai vu que vous avez mis en place une affiche Si on a été drogué ou quand on suspecte quelqu'un de voir du mal de venir contacter au bar, c'est ça ? C'est ça Alors ouais, nous on essaye quand même vraiment de faire gaffe à ça Parce que c'est un vrai problème Après c'est un peu démago parce que tout le monde devrait faire gaffe en fait Moi mon objectif en tant de DJ, ce serait vraiment pouvoir amener autre chose Et dans le milieu et je suis encore au niveau 1 d'être un grand DJ quoi Je commence, je ne suis qu'au début Mais j'aimerais vraiment amener ma patte et pouvoir orienter le monde C'est un gros mot, mais orienter un gros style musical Pour amener autre chose et créer de nouvelles vagues Et je pense que c'est vraiment ça qui est intéressant quand tu passes le courant d'artiste De vraiment orienter, je vais faire un promo ici Vas-y, il n'a pas de problème Je suis en train de tourner une vidéo qui explique la grosse différence entre DJ et producteur Chose que les gens ne font pas Un DJ c'est quelqu'un qui mixe des musiques sur une platine et qui fait danser des gens Un producteur c'est un artiste, c'est quelqu'un qui crée de la musique Et c'est quelqu'un qui crée de la musique Beaucoup de gens qui reprochent au DJ de souvent faire les mêmes transitions Et d'avoir un peu les mêmes routines En fait dans le milieu on appelle ça des routines Moi j'ai 5, 6 sons qui marchent super bien ensemble Ils seraient assez durs à séparer Quand on enchaîne une musique puis une autre On a un mouvement de foule et on voit les gens vraiment qui sont chauds On a quand même envie de garder cette routine là En tant que DJ c'est assez dangereux Enfin c'est assez dangereux, il faut juste y faire gaffe Parce qu'on peut facilement tomber dans l'alcoolisme Tous les soirs il y a des gens qui nous proposent des verres, des shooters Je pense que c'est important de mettre les limites et de ne pas boire tous les jours J'ai une petite question que je ne t'avais pas écrite Un peu piège entre guillemets Est-ce que ça aide à choper ou pas d'être DJ ? Je pense qu'il y a plein de gens qui se posent la question Franchement oui, franchement oui J'en joue pas et j'essaye de mettre des limites Mais franchement quand j'étais pas DJ et maintenant que je suis DJ Rien à voir Venez vous à mon Instagram, DJFollum Et t'aimerais te voir comment dans 10 ans ? Dans 10 ans j'aimerais être le plus loin possible J'ai pas forcément de gros objectif de je veux être là Mais j'aimerais avoir avancé En fait pour moi le bonheur et réussir sa vie c'est avancer Faire des petites étapes une par une J'aimerais avoir avancé quoi Vous pouvez où si on a envie de te voir mixer ou de faire de la musique ? Alors là pour l'instant je suis résident, je mixe que à l'Estabar Et après je suis en mode Instagram Parce que je pense que je travaille pas mal sur de la production etc Et il y a moyen que je sorte des choses Pour l'instant j'ai pas ce qui me plaît Mais le jour où j'aurai ce qui me plaît je le sortirai Merci beaucoup, je te remercie de se t'appeler Ouais, j'étais pas à l'aise hein ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501